Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukro Aujourd'hui nous trouvons en salle à escaleforme pour la présentation de l'exercice pour les trapèzes Car vous avez été très nombreux à m'en demander un Donc voilà, c'est chose faite avec la démonstration technique des Front Raise Overhead Littéralement, en français, ça donnerait les élévations frontales au-dessus de la tête, donc à la verticale Formule classique, dans un premier temps, je vais vous présenter cet exercice en effectuant quelques répétitions au préalable Et en deuxième partie, j'aborderai de manière plus précise sa technique à proprement parler Donc dans un premier temps, je vais faire quelques répétitions Donc voilà en quoi consistent les Front Raise Overhead C'est un exercice qui est très peu utilisé en salle, notamment dans cette forme-là Et c'est bien dommage parce qu'il va solliciter Il est intéressant pour la sollicitation de vos trapèzes inférieurs Et également de vos trapèzes supérieurs Ce qui en fait un exercice particulièrement sympa En alternative avec des shrug halter pour la partie supérieure Alors pourquoi élévation frontale ? Pourquoi élévation frontale ? Tout simplement parce qu'on le voit sur certaines images Je pense notamment à Arnold qui l'effectuait de cette façon Vous pouvez très bien le faire en amplitude complète Comprenez par là, vous pouvez très bien faire votre élévation frontale C'est-à-dire partir le bras le long du corps Effectuer votre élévation frontale Et continuer le mouvement De sorte à ce que votre bras finisse à la verticale Le problème étant que durant la première partie du mouvement C'est-à-dire de la position de votre bras le long du corps A la perpendiculaire Vous l'aurez compris, ce sont principalement vos deltoïdes intérieurs Qui vont être sollicités Ce n'est pas ce qu'on veut On veut garder toute notre énergie On veut garder toute cette tension uniquement pour nos trapèzes D'où le fait d'occulter la première partie du mouvement Pour se concentrer uniquement sur la deuxième C'est-à-dire celle où vos trapèzes vont vraiment être engagés Donc voilà, écoutez, sans plus attendre On va se retrouver de suite pour la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette deuxième partie Je vais aborder dès maintenant la démonstration technique Donc avant toute chose Aujourd'hui je vais vous le démontrer comme vous avez pu le voir A la poulie, alors pourquoi la poulie qui est ma version préférée ? Tout simplement parce qu'elle nous apporte cette fameuse tension continue Mais aussi pour un côté pragmatique, pour un côté pratique Par contre pour ceux qui n'ont pas accès à une salle Ou si vous êtes dans votre salle et que vos poulies ne sont pas disponibles Après cette démonstration je vous montrerai une petite alternative Avec des charges libres Un petit nota bene Évitez de faire cet exercice avec une barre droite Ou éventuellement avec une barre Z Encore une fois pour éviter la rotation interne de votre épaule On essaie toujours comme je vous l'avais dit pour les élevations frontales De garder une neutralité au niveau de l'épaule En adoptant une prise marteau D'accord ? Donc première chose je vais régler la poulie La poulie est réglée à peu près à hauteur de la poitrine Donc je vais reculer de quelques pas Je vais saisir la corde encore une fois par le bas On ne la prend pas par le haut Sinon on va se retrouver dans une position un petit peu inconfortable Donc je saisis ma corde Les mains sont bien en contact direct Bien en butée contre la garde Au niveau de la position c'est du classique Les pieds écartement à largeur du bassin La tête est bien droite Je gagne bien au niveau des abdominaux Et je garde un léger flex au niveau des genoux Pour limiter encore une fois Vous le savez maintenant La contrainte au niveau des lombaires Les bras sont à hauteur de l'épaule Des épaules Léger flex au niveau du coude On ne garde pas les bras complètement tendus Quant à la position des épaules Et c'est un facteur clé C'est vraiment la clé de vous de cet exercice Vos épaules devront être Durant tout l'exercice En position basse Et en position arrière D'accord ? Pour véritablement Garantir l'engagement de vos trapèzes Une fois que je suis dans cette position Je vais effectuer une antépulsion Comprenez par là Je vais lever les bras De manière énergique À la perpendiculaire En contractant fortement en haut Et je reviens en aspirant Voilà Contractez bien en haut Pas d'épaule en position avant surtout Gardez bien les épaules en arrière Et en position basse C'est assez redoutable C'est assez redoutable Donc voilà pour la version poulie Vous n'avez pas accès à une salle de sport Vous entraînez chez vous Ou encore une fois La poulie n'est pas disponible Il est possible de l'effectuer Notamment avec un disque Dans ces cas là Vous prenez le disque Le disque L'avantage du disque C'est qu'il va vous permettre De travailler en bilatéral Mais également D'adopter cette fameuse prise Neutre Qui va être Copain avec l'articulation De votre épaule Donc même principe Le disque est à hauteur de l'épaule Je gagne bien au niveau des abdominaux Épaules en position arrière Et je monte Revenez bien au niveau de l'épaule Voir légèrement sous la ligne d'épaule Sans swing Et surtout Pas de bassin vers l'avant Gagnez bien au niveau des abdominaux Et je contracte fortement en haut Épaules en arrière Et je contracte Même au bout de quelques répétitions Je sens déjà mes trapèzes Donc voilà Au niveau du nombre de séries Répétition, temps de repos Le nombre de séries Encore une fois Tout dépend du volume de travail De votre entraînement En règle générale 3-4 séries C'est la norme Le nombre de répétitions C'est un exercice Qui ne nécessite pas énormément de charge De toute façon Les trapèzes Ce sont des muscles Qui sont très endurants Personnellement Je préfère les travailler Des fourchettes de répétition Allant de 12 à 20 répétitions Ou alors quand je les travaille lourd C'est généralement Que j'enchaîne avec des drop sets Pour pouvoir vraiment M'assurer d'un cumul Quand même De répétitions Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Les amis Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez faire l'acquisition D'un no coaching distance Que ce soit en termes de Plan d'entraînement Ou plan alimentaire personnalisé Ou faire l'acquisition D'un t-shirt No flex no gain Je tiens à remercier également Mon partenaire Protein Center Pour la confiance qu'il nous porte Protein Center Qui vous offre Moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche Je vous invite à aller sur Le site internet Les prix sont tout bonnement canon Quant à moi Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra A la semaine prochaine Bye bye Salut Sous-titres par Juanfrance